Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai été très occupé ces dernières semaines en raison de la promotion de mon livre qui, je vous le rappelle, est toujours disponible dans les bonnes librairies. Donc c'est ce livre que j'ai écrit sur le brain spotting et qui a nécessité beaucoup de travail et qui a donné lieu à beaucoup d'actualités de radio, de télévision. Et puis là, dans le dernier Psychologie Magazine, il y a une double page sur mon livre qui parle de la technique du brain spotting. Donc, me voilà dans mes nouveaux locaux et j'en profite pour échanger avec vous sur un nouveau sujet qui serait, est-ce qu'on peut finalement devenir fou comme ça aussi facilement ? C'est une situation que je rencontre assez souvent, ce sont les gens qui font des crises d'angoisse et qui sont obsédés par la peur de devenir fou, par la peur de perdre le contrôle, de finir en hôpital psychiatrique. Alors, en fait, je dis souvent à mes patients que l'idée de devenir fou, de perdre le contrôle, de finir en hôpital psychiatrique est quelque chose d'assez fréquent, notamment dans les troubles anxieux généralisés et dans les crises de panique. Je dirais même que ça fait presque partie du tableau de la crise de panique qui est qu'au cours de l'irruption d'une angoisse intense, surtout si ça se répète, surtout si on anticipe les crises, il arrive souvent que les patients et les patientes se disent « est-ce que je ne vais pas finir par devenir fou ? Est-ce que je ne vais pas finir à l'hôpital psychiatrique ? » et puis tomber dans une maladie mentale sévère. Alors, je les rassure toujours en leur disant que, en fait, la crise de panique est occupée par ce symptôme qui est la peur de perdre le contrôle et la peur de finir fou. Donc, finir fou, ça ne veut déjà rien dire. Soit on est dans une maladie mentale grave, mais qui est quelque chose souvent d'insidieux, qui s'installe tout doucement. C'est assez exceptionnel que le patient ait conscience de son bras dans une maladie psychiatrique sévère. Et, devenir fou, les patients se voient dans une maladie mentale où ils n'auraient plus conscience de rien, ce qui n'est en général pas le cas dans les crises de panique. Donc, en fait, on ne peut pas devenir fou comme ça parce qu'on fait des crises d'angoisse ou des crises de panique. Je veux dire que les crises de panique et les crises d'angoisse sont très connues des psychiatres et des psychothérapeutes, comme étant des épisodes qui peuvent surgir au cours d'une dépression, au cours d'un trouble anxieux généralisé ou au cours d'un trouble panique, tout simplement. Donc, on ne peut pas devenir fou comme ça. Donc, si vos pensées sont occupées par l'obsession « je suis en train de devenir fou », « j'anticipe ma crise de panique au restaurant, en famille » ou au cours d'une sortie, on ne peut pas devenir fou, en fait. On peut être effectivement submergé par une émotion qu'on a du mal à réguler. Et pour ça, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur comment réguler les crises d'angoisse. Mais on ne peut pas comme ça sombrer dans la folie. Donc, ça rassure toujours les patients quand je leur dis « non, ce n'est pas parce que vous faites des crises d'angoisse que vous devenez fou. Vous êtes face à un problème que vous avez du mal à gérer. » Et ça peut être géré en psychothérapie, souvent par une aide médicamenteuse, mais on ne peut pas sombrer dans la folie comme ça. Ce n'est pas aussi simple que... Voilà. Donc, quand on fait des crises d'angoisse, des crises de panique, un épisode dépressif, on peut faire des épisodes où on est submergé par l'émotion, submergé par l'angoisse, où on anticipe qu'on va devenir fou, mais ça n'a aucun fondement. Ensuite, les gens qui sombrent dans une maladie psychiatrique sévère, souvent n'en ont pas conscience et ça s'installe insidieusement sans que le sujet vraiment en ait conscience. Donc, si ça peut vous rassurer, si les crises de panique et les crises d'angoisse sont bien pris en charge ou éventuellement l'épisode dépressif qui est caché derrière, il n'y a aucun risque et avec une bonne prise en charge, ça va finir par partir. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre ça sur votre table de chevet pour vous cultiver un peu sur les nouvelles approches et puis sur ce que sont les traumas et avoir une meilleure compréhension de ce qui peut se passer peut-être chez vous. Je vous remercie à bientôt.